Dans notre société actuelle, le regard des autres a pris une place gigantesque, bien plus qu'avant. Comparé à il y a à peine 50 ans où tout le monde pouvait vivre dans son coin, aujourd'hui, c'est plus possible. Avec Internet et les réseaux sociaux qui sont devenus indispensables, c'est presque obligatoire de faire face aux critiques d'inconnus. Et même si ton profil est privé, c'est devenu trop facile de se comparer et de se faire influencer par les autres. En plus de paraître bien pour les gens autour, on doit paraître bien sur Internet maintenant. Je ne peux pas vous donner la recette du succès, mais je peux vous donner celle de l'échec. Essayez de plaire à tout le monde. Herbert Bayard Swope. Sur les réseaux sociaux, on te montre ce que l'on veut bien te montrer. Et pourtant, ça renforce le syndrome du « l'herbe est plus verte ailleurs ». En un geste de pouce, on peut voir quelqu'un de plus riche, de plus musclé, en couple, en bref, avec la vie qu'on aimerait avoir. Alors que cette personne, on connaît presque rien de sa vie, on connaît pas tous ses problèmes. Et avec la mauvaise approche, on peut vite tomber dans la jalousie et dans l'insatisfaction constante. Et dans ce cas, ça devient vraiment difficile d'apprécier ce qu'il y a autour de nous. Et puis, combien d'entre nous postent une photo ou une vidéo dans le but d'avoir des likes ? Je plaide coupable. Mon objectif a toujours été d'aider avec mon contenu. Et malgré ça, je me suis retrouvé, à un moment donné dans ma vie, à le faire pour les likes, pour les commentaires, pour la validation que ça m'apportait. Je me sentais apprécié et mes intentions n'étaient plus les bonnes. Je le faisais pour être validé et pas pour aider. Je te raconte ça parce que c'est facile de se perdre face à l'opinion des autres. Pire que ça, on peut ne jamais se trouver si on fait toujours passer l'opinion des autres avant le sien. Quand tu dis oui pour faire plaisir alors que t'as pas envie. Quand tu lances pas ton business parce que ton mec t'a dit que c'était une mauvaise idée. Quand tu laisses pas pousser ta barbe parce que ta meuf aime pas les barbes. Comment est-ce que ça te fait sentir ? Combien d'entre nous s'interdisent de vivre pour ce que les autres vont dire ou penser ? J'ai pas les chiffres mais je peux t'affirmer que c'est arrivé à chacun d'entre nous. La vraie question à se poser c'est plutôt Pendant encore combien de temps je vais vivre pour les autres ? Selon Broniwar, ex-soignante en soins palliatifs et auteur de ce livre, le numéro 1 des regrets des personnes en fin de vie est Si tu es encore en train de regarder cette vidéo, déjà merci, je t'apprécie et je pense ne pas me tromper si je dis que tu ne veux pas faire partie de ce groupe de personnes. Donc pour éviter les regrets et vivre une vie épanouissante, on a besoin de se libérer du regard des autres. Mais est-ce qu'on doit s'en foutre de ce que les autres pensent ? Ma réponse c'est tout dépend pourquoi. Si on dézoome un peu et qu'on regarde la vie d'un point de vue sociétal. Heureusement que ce que les autres pensent compte. Si tout le monde n'en faisait qu'à sa tête, ce serait le chaos, l'anarchie totale. Il y a clairement besoin de changement dans notre société mais l'extrême inverse n'est pas la solution. Tout à l'extrême n'est jamais bon. Même le chocolat. C'est aussi nécessaire de ne pas se foutre de ce que l'autre pense quand on veut connecter avec lui. C'est en m'intéressant sincèrement à cette personne que je vais pouvoir créer un vrai lien avec elle. Et si tu as une entreprise, c'est pareil. Comment tu la fais tourner si tu t'en fous de tes clients ? Comment je fais pour aider les autres si je m'en fous de leurs problèmes ? En fait, tout est une question de dosage et d'équilibre. Le véritable objectif, c'est l'authenticité. Se chercher et vivre ce en quoi on croit. Ne plus avoir peur de déranger et s'oublier pour le regard des autres. Oser être soi et en être fier. Tout ça, c'est pas inné, ça se travaille. Et je vais pas commencer à te mentir, ça demande des efforts et de la répétition. Et c'est parce que j'ai conscience que c'est un travail de tous les jours que j'ai créé la communauté qui s'en fout. Avoir un environnement favorable est primordial pour être authentique en toutes circonstances. Alors si les éléments que je m'apprête à te donner t'apportent une quelconque aide, considère nous rejoindre. Si tu veux toutes les infos, il y a un lien soit dans la description de la vidéo, soit dans la bio. Tout dépend où est-ce que tu regardes cette vidéo. Pour apprendre à s'en foutre du regard des autres, on a besoin d'une chose essentielle. Prendre conscience de soi. Je te donne trois choses qui vont t'aider à te libérer du regard des autres et à devenir plus conscient de ton comportement. La première chose est une méthode simple et à portée de tout le monde. Pour lâcher prise, on a besoin de savoir quand est-ce qu'on dit oui à contre-coeur. Quand est-ce qu'on ne se respecte pas ? Quand est-ce qu'on s'oublie ? Alors on me prend un papier, un stylo et on répond à ces questions. Quand est-ce que j'ai dit oui pour la dernière fois, mais j'en avais pas envie ? Est-ce que ça m'arrive souvent ? Pourquoi ? Quand est-ce que je ne me respecte pas ? Est-ce que ça m'arrive souvent ? Pourquoi ? Quand est-ce que je m'oublie ? Est-ce que ça m'arrive souvent ? Pourquoi ? Toujours essayer d'approfondir la réponse avec un pourquoi, parce que trouver la racine du problème va permettre de le changer. Par exemple, la dernière fois, j'estime ne pas m'être respecté parce qu'un collègue a fait une blague qui m'a blessé et j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça m'arrive souvent de rien dire, parce que j'aime pas les disputes. Et là, on peut continuer avec pourquoi j'aime pas les disputes si on veut aller plus loin. J'insiste à faire sur papier ou sur téléphone si tu préfères, parce que là-haut, tu vas te perdre dans tes pensées. Pour revenir à l'exemple, on voit clairement que la personne s'efface. Et dans ce cas-là, la bonne chose à faire pour elle serait peut-être d'apprendre à communiquer sainement pour arrêter de s'effacer comme ça et se respecter un peu plus et éviter d'être blessé par des collègues. Après cet exercice, tu auras une bonne idée de ce que tu dois faire pour te respecter et te faire passer en priorité. Tu prends les situations que tu as trouvées dans l'exercice et tu fais l'inverse. Pas facile, tu vas me répondre. Et c'est là que je te donne la deuxième chose pour s'en foutre du regard des autres. La raison principale à cette difficulté, c'est que tu es attaché à un comportement qui t'a servi à l'époque, mais qui ne te sert plus aujourd'hui. Peut-être que ta mère te disait que tu n'étais pas une bonne fille si tu rangeais pas ta chambre tout de suite. Peut-être que ton père te punissait pour rien selon ses humeurs. Peut-être que la maîtresse d'école t'a dit que tu étais nulle devant toute la classe. Peut-être qu'on a été violent avec toi parce que tu as osé donner ton opinion. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais une chose est sûre, c'est que si tu as du mal à être authentique aujourd'hui, c'est que dans ton passé, tu as expérimenté des événements qui t'ont fait croire que être toi, c'était pas une bonne idée. Et la vérité, c'est qu'on a tous vécu ce genre d'événements. Des rejets, des abandons, de l'injustice, de la trahison. Et tout ça, ça a créé ce système de défense en nous. Ah non, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Ah non, dis pas ça, ça sert à rien. Peu importe ce que tu as vécu, sache que tu n'es pas le seul ou la seule sur Terre à l'avoir vécu. Et croire que tu es la personne qui souffre le plus de cet événement n'est qu'un comportement de ton égo. Je ne réduis pas ta souffrance, je t'assure que j'ai mes blessures aussi. Ce que je veux dire, c'est que cette douleur que tu ressens, ou cette douleur que je ressens, est forcément partagée par quelqu'un d'autre ici. Et il y a sûrement quelqu'un qui a fait une vidéo, ou même écrit un livre sur tes problématiques. Et il y a plein de personnes qui pourront t'aider. Si l'on ne fait rien pour changer, notre comportement est dicté par les événements qu'on a vécu dans le passé. Pourquoi certains sabotent des relations incroyables ? Pourquoi certains se mettent à gagner beaucoup d'argent et dépensent le moindre centime qu'ils obtiennent ? Parce qu'ils sont fidèles à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Des expériences passées leur ont fait croire qu'ils ne méritaient pas d'être aimés, ou qu'ils n'étaient pas dignes d'être riches. Et du coup, ils s'auto-sabotent. Au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui leur dit, ça c'est pas pour moi. Ils ont oublié quelque chose de crucial. Ce n'est pas parce que tu as souffert d'une situation similaire dans le passé, que ce sera toujours le cas. Ton cerveau veut te faire croire ça pour te protéger, mais c'est pas le cas. Même si tu as l'impression d'avoir vécu cent fois la même chose la cent-unième fois, peut-être celle différente. Je sais que c'est douloureux, mais si personnellement je continuais à penser que tout le monde allait me trahir, alors jamais je ne serais en couple, et jamais je serais dans cette relation incroyable avec ma copine aujourd'hui. Je m'apprête à te donner le meilleur conseil de cette vidéo. Souviens-toi que tu n'as pas toujours raison, accepte de te ramasser, change ce que tu crois, et tu verras la vie prend un tout nouveau tournant. La troisième chose, c'est que ce que pensent les autres de toi n'a pas grand-chose à voir avec toi. En réalité, c'est leur propre monde intérieur qu'ils expriment en te voyant. On peut aller encore plus loin en disant que ce qu'ils n'acceptent pas chez toi, c'est ce qu'ils n'acceptent pas chez eux. Tout ce que nous entendons est une opinion, et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, et non la vérité. Marcus Aurelius. Un homme qui ne sait pas écouter ses émotions va traiter celui qui le fait de faible. Alors que c'est en comprenant ses émotions qu'on peut se libérer du passé. Une femme en surpoids va juger les femmes fites à la plage. Alors que certaines de ces femmes étaient elles-mêmes en surpoids à l'époque. Quelqu'un qui pense que l'argent est mauvais va critiquer les riches. Alors que certains d'entre eux créent des emplois, font du bien autour d'eux, et donnent à des oeuvres caritatives. Évidemment, ce ne sont que des exemples, heureusement, on n'est pas tous comme ça. L'un des quatre accords Toltec est ne prend rien personnellement. Ça résonne avec ce que je viens de t'expliquer, et je te dis ça aussi parce que tu n'es pas la cause de tout ce qui se passe autour de toi. Je ne te fixe pas parce que t'as du chocolat sur la joue, mais parce que je suis perdu dans mes pensées. La caissière a été désagréable, c'est vrai, mais peut-être que ça va pas dans sa vie. On m'a insulté sur Valorent, mais je suis sur un jeu en ligne où les gens s'en foutent des rapports sociaux. Là où je veux en venir, c'est qu'on n'expérimente pas la vie. On expérimente ce sur quoi on se concentre. Dans ce genre de situation, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit le prendre personnellement et perdre mon énergie à possiblement penser que je suis un problème, ou alors accepter que je ne peux pas contrôler les autres et me concentrer sur ce que je peux contrôler, moi. Je ne suis pas ce que je pense être. Je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Je suis ce que je pense que tu penses que je suis. Charles Coulet. Ce que j'imagine que tu penses de moi a plus d'importance que ce que tu penses vraiment. Partant de ce principe, je peux me raconter ce que je veux dans ma tête pendant que tu me fixes. Je peux décider de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu peux décider de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Nous pouvons décider de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour résumer, la conscience de soi, c'est la première étape pour lâcher prise sur le regard des autres. Et on y revient tout le temps. Pour travailler dessus, il faut 1. Se poser les bonnes questions. 2. Ne plus s'attacher à qui on était dans le passé. 3. Chacun exprime le reflet de son monde intérieur. Fais-moi savoir si tu as aimé cette vidéo en interagissant avec. Si ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre, considère rejoindre la communauté qui s'en faut pour pratiquer tous les principes du lâcher prise ensemble. Le lien est dans la description de la vidéo ou dans la bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon battage de couilles ou d'ovaire, tout en douceur ou pas. C'était Andrew pour te servir. 2. Chacun exprime le reflet de son monde intérieur. 2. Chacun exprime le reflet de son monde intérieur.